Ferreiro vous présente 1901, le magazine des associations. Le club a été créé en 1954. Aujourd'hui nous sommes environ 170 adhérents. Nous avons plusieurs sections, c'est-à-dire nous avons une section formation des jeunes, nous avons une section adulte et puis nous avons une section également par rapport au sport adapté. Nous avons un entraîneur salarié, un autre entraîneur en formation et puis nous avons 3-4 bénévoles qui s'occupent également de l'entraînement du club. En termes de licenciés, on se situe dans les 3-4 plus gros clubs de la région de Haute-Normandie. Ça c'est important, c'est une politique du club. On a mis en place une formation des jeunes qui devrait porter ses fruits très rapidement et qui devrait nous permettre, je dirais, d'atteindre un niveau national. En 2008, nous avons eu la chance d'être retenus dans l'opération 5 maillots pour l'enfance parrainée par la société Ferreiro. Grâce à cette opération-là, on a pu créer un club sport adapté, une section sport adaptée. Et aujourd'hui, nous avons entre 30 et 40 personnes en situation de handicap qui viennent pratiquer le tennis au table. Et ça, ça a été une grande réussite pour le club. On leur fait des jeux, vraiment des jeux pour eux. Et franchement, c'est là où depuis 3 ans, on s'aperçoit des progrès. Ça fait 3 ans qu'ils sont demandeurs pour recommencer d'année en année. On ne perd quasiment personne. C'est même eux qui doivent faire, entre guillemets, un peu une sélection de savoir qui vient et qui ne vient pas. Donc, je pense que déjà, s'ils sont demandeurs, c'est notre première réussite parce que ça veut dire que ça leur fait plaisir. Il y a vraiment un effort de concentration, mais on le voit puisque de toute façon, s'ils veulent progresser au tennis au table, la concentration est importante et là, ils progressent vraiment. Ça leur permet de coordonner leurs gestes. Ça leur permet de savoir tenir une raquette. Ça paraît évident, mais pour eux, ce n'est pas si facile que ça. Et on s'aperçoit qu'au bout d'un certain nombre de séances, ils arrivent à faire des échanges entre eux. Ils arrivent à progresser énormément. La grande réussite qu'on a depuis trois ans, c'est qu'on a réussi à intégrer un adolescent en situation d'handicap dans une équipe valide du club. Sans la ville de Petit-Queuvilly, malheureusement, on ne pourrait pas mettre en place toutes ces actions. Ferreiro vous a présenté 1901, le magazine des associations. A differ d'un. Sous-titrage Société Radio-Canada